J'y suis allée une fois à la grande ville, j'avais 7 ans. Mon père a tenu à m'emmener dans une caravane. Ma mère était en colère. On pouvait se faire attaquer par des bêtes sur le chemin. On pouvait être retenu là-bas, fait prisonnier. On pouvait rencontrer d'autres chasseurs, on pouvait... Mon père avait eu gain de cause. Solas, lui, était venu avec Guarn. Pendant tout le trajet, porté sur les traîneaux remplis de bohi, on avait parlé de la grande ville. Comment on l'imaginait ? Est-ce que les gens là-bas étaient comme nous ? Y avait-il des animaux, ces mystères ? Enverrait-on enfin qui diriger ? J'étais sûre que c'était une femme puissante, avec une grande et large robe, bleu nuit, tombant à ses pieds. Elle devait s'exprimer avec lenteur et savoir écouter. Elle ne cousait pas, elle se battait. Solas, lui, avait instauré un régime guerrier à base de lances pointues et d'hommes aux visages masqués, qui défendait le peuple et décidait ensemble du sort de la ville et de ses habitants. Nous avions tort tous les deux. Nous n'avons, bien sûr, jamais vu d'animaux, ni les dirigeants, même le plus insignifiant, étant donné qu'ils vivent dans les étages élevés des tours. Nous avons seulement eu le droit d'arpenter les rues souterraines, accessibles aux communs des mortels, qui sentent le renfermé, le pipi, le moisi et la tristesse. Si ma femme en robe bleue nuit existe, c'est une femme de joie au service des hommes. Je l'ai compris plus tard. La ville est grise, plantée comme une verrue sur le sable, une énorme verrue. Elle s'étend en hauteur. On la voit de loin. Ses immeubles élancés renvoient la lumière du soleil et brillent à des kilomètres. Mais elle est aussi construite en profondeur, sous la terre. Des centaines de tunnels où tout est noir, hormis les lampes trop blanches, où le son est étouffé, où se répercute contre les murs. Nous dormions dans ses entrailles nauséabondes, sous les gigantesques tours. D'après l'ancienne, cette partie a été creusée quand le monde a commencé à devenir fou. C'est parti.